bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je ne vais pas vous parler des voyages de marco polo donc juste pour vous donner quand même un petit mot c'est un jeu qui était édité chez philosophia maintenant il ya il ya maintenant facilement moins trois ans et cette année est sortie au niveau des scènes une extension qui est qui sont les agents de venise donc était disponible pour le moment qu'en anglais et en allemand on attend toujours une annonce officielle s'y aura bien une vf dans pour ce jeu bon il faut savoir qu'il n'y a pas de texte du tout sur le matériel comme dans l'un comme pour la boîte de base donc et les règles ne sont pas trop compliqué de toute façon je vais vous les expliquer maintenant donc si vous arrivez à vous procurer que vous voulez pas attendre savoir s'il y aura une vf je vais vous montrer maintenant ce que va apporter en fait du coup les voiles et les agents de venice pour pour marco polo qui vous ajoute deux modules supplémentaires et du contenu en plus ce qui peuvent servir aussi donc dans le jeu de base si vous voulez pas jouer que ces modules donc voilà pour la boîte donc qu'est ce que ça va rajouter donc j'avais déjà fait dans une précédente vidéo montrer l'ensemble du matériel ici je vous présentez les mécanismes donc on va rajouter en fait cette partie là donc qui est coupé qui assemblée en deux j'irai à se mettre sur le côté qui correspond en fait du coup à venise donc à cette partie qui est ici donc qui va nous permettre en fait d'avoir des actions supplémentaires donc on peut voir ici tout en bas ça vous rajoute une action en plus cette action va fonctionner du même principe qu'on a sur le plateau principal ici avec l'on qui était le l'action de quand on va mettre un dé en fait un à sa couleur c'est partir du moment et les dés supérieurs seront supérieurs ou égales pour pouvoir faire l'action donc là on aura le même principe on aura en pareil donc là il y a quatre emplacements si on joue à quatre joueurs si on joue à moins de joueurs on va mettre un dé d'autres joueurs pour tout simplement bloquer des espaces et puis on avait toujours le même principe que si on met à sa couleur par exemple je suis jeune je ne pourrais pas mettre d'autres déjeuner ici il faudrait que j'ai soit un des blancs qui est qui peut être possible ou un des noirs que j'aurais recruté pour pouvoir refaire une deuxième action dans ce tour si sinon il faut toujours en fait avoir un dé de couleurs différentes donc voilà ce module là donc ce module là qu'est ce qu'on va y retrouver on va y trouver des emplacements en fait un pareil une nouvelle fois de deux lieux où on ira placer des nouvelles grands donc des cartes qui vont donner en fait tout simplement des comme dans le jeu de base des actions supplémentaires pour ceux qui auront posé une de leur une de leurs petites de leur maison donc ici on a une deux trois trois emplacements pour mettre trois cartes supplémentaires et on a aussi donc du coup trois lieux ici pour les petites tuiles qui permettent en fait d'avoir des revenus supplémentaires en début de tour voilà pour ces pour ces emplacements supplémentaires on va y retrouver aussi en fait des lieux ici des sur ces emplacements là des points de victoire qu'on gagnera du coup en fin de partie donc ici on a deux points et si on a deux points et si on va se placer là bas on a trois points alors comment ça fonctionne en fait si vous voulez pour pouvoir placer en fait des maisons ici donc tout simplement comme je vous disais il va falloir placer un un de vos ici et donc derrière on le petit symbole ici de placer une maison donc que soit dans les symboles ici dans les verts ou sur les toits ici rouge en sachant que la première maison de toute façon vous êtes obligatoirement à l'heure la poser ici en bas ça c'est obligatoire ensuite par la suite il fera toujours que vous soyez adjacent à une deux maisons vous avez déjà posé donc si je pose une maison ici ensuite je pourrais aller ici ou ici ainsi de suite si je suis ici je pourrais aller que là et voilà et ainsi de suite pour aller jusqu'en haut pour pouvoir aller là bas il faudra donc bien sûr avoir fait donc toute cette connexion entre vos maisons il faut savoir que donc dans le jeu aussi donc là on avait notre plateau individuel on va avoir du coup quatre maisons supplémentaires dans le jeu on en avait deux quatre six huit neuf maisons là on va rajouter quatre de plus qu'on viendra placer ici au dessus donc en fait on va vider par colonne donc pour gagner les cinq points de victoire il faudra avoir vidé bien sûr les maisons qui seront rajoutés ici au dessus en plus donc ça vous donne des maisons en plus pour pouvoir les placer là bien sûr vous n'êtes pas limité aux quatre que vous avez eu en plus si vous voulez partir à fond là dessus et tout remplir ici il n'y a aucun souci donc voilà donc vous placez vous jouez votre dé et vous venez placer ici du coup dans ces nouveaux lieux les cartes sont les mêmes assez des cartes mélangés ici avec ceux du jeu de base et après ici vous avez comme d'habitude des coups pour pouvoir traverser et passer donc là ici il faudra payer plus une thune une pièce et puis une ressource là ici on a trois ressources ici on a cette pièce à payer donc ça c'est pour du coup le module ici de venise on va pouvoir donc du coup avoir des actions supplémentaires et comboter un petit peu ces actions là dessus on va ensuite avoir le délai de le deuxième module important qui va être ce module là donc qui sont les agents donc on a là un certain nombre en fait et donc là on va les mettre tout en bas du plateau en bas du plateau vraiment tout en bas ici vous allez pouvoir donc du coup placer c'est cette huile supplémentaire et en fait on va en mettre six face découvert donc face découvert ça sera de ce côté là et en fait elle a une septième qui va être placée à l'envers et donc là c'est pareil donc c'est cette accès à celle qui sera mis à l'envers en fait donc ça sera le on va dire la pioche il y a des tuiles qui n'ont pas été prises ça sera là l'emplacement pour faire vos actions vous allez placer votre dé là dessus quand vous placez votre dé là dessus ça vous permet de gagner une ressource de votre choix donc de l'or du poivre ou du tissu et de prendre une tuile visible de votre choix disponible donc il faut bien sûr utiliser un dé pour pouvoir prendre un agent l'agent qu'est ce qu'il va faire jusqu'à la fin du tour pas jusqu'à la fin de la partie jusqu'à la fin du tour il va vous permettre d'avoir un bonus pour ce tour si donc pour vous expliquer un petit peu rapidement là ici donc celui-là il est utilisable une seule fois on va pouvoir en fait payer si on doit payer avec de l'argent on peut payer avec des chameaux ou si on a besoin de chameaux on peut payer avec de l'argent donc ça on pourra le faire qu'une seule fois une fois qu'on l'a fait à ce moment là on le retournera pour dire qu'on l'a utilisé pour ce tour celui-ci donc hop ils sont à l'envers celui-ci va vous permettre tout simplement en fait de par rapport à la valeur de votre dé vous mettez un plus de moins deux donc en sachant qu'un 1 peut pas devenir un 6 et un 6 peut pas devenir un 1 mais en fait avec ce dé là donc du coup bah vous et vous tournez un le dé donc si vous aviez un 4 et bien hop c'est un 6 ou c'est un 1 ou un 4 et vous fallez un 2 bah je le descends et ça fait plus qu'un 2 donc pour tout reste du tour celui-ci va vous permettre en fait de placer de vous placer un de vos dé dans une dans un emplacement où il y a les cartes même si vous n'avez pas placé votre pas placé de maison donc possibilité d'aller récupérer derrière un petit combo un pouvoir important dans une dans une cité où vous n'êtes pas présent celui-ci en fait au niveau du marché en fait là logiquement où le coût est de 2 ou 3d pour certains emplacements là vous prenez vous mettez un dé de moins et en plus de ça la valeur en fait est augmentée de plus 2 c'est à dire que par exemple pour l'or je mets 2d de 4 au lieu d'en mettre 3 de 4 et puis ben en fait mon 4 bon donc ça fait un plus 2 donc du coup je me retrouve en fait avec un plus 6 pour les pour m'aider donc du coup je peux avoir l'action là tout au bout celui ci va vous permettre sur les chemins où vous devez payer les coûts en chameau ou en argent va du coup d'avoir une réduction de 5 une réduction de 2 en chameau sur chaque fois que vous devez traverser celui qui est là en fait donc là ce moment là vous voulez ça c'est une action du coup c'est ya que vous qui pouvez l'avoir donc ça vous fait une action ici puisque le symbole fond bleu vous posez votre dé là dessus vous gagnez 8 pièces si en plus de ça vous dépensez un or un poids ou un tissu vous gagnez plus 5 ça vous fait 13 points mais ça celui là il est valable qu'une seule fois vous avez mis par exemple à vos deux jeunes et puis vous aviez aussi un des blancs mais après vous allez pouvoir mettre par au dessus si vous voulez un des blancs sans payer bien sûr le coup un par au dessus vous n'allez pas repayer ce que c'est votre action et là par contre là vous gagnez que 8 pièces donc c'est un moyen de récupérer de l'argent celui là en fait c'est la même action de l'agent de venise ça vous permet en fait d'avoir une action pour vous et de pouvoir poser des maisons agent de venise donc potentiellement d'en avoir deux sur le tour sous et pas de deux sur le sur le même tour ce n'est pas de deux couleurs de défis différents celui qui est ici vous va vous permettre le quand vous avez faire un faire des avancements en fait de traverser ça nous coûte que deux au lieu du coup au lieu du coup habituel qui peut y avoir sur le piste sur la piste du plateau enfin celui là en fait ça va être par rapport au contrat donc là en fait vous payez soit une ressource de moins pour pouvoir honorer un contrat ou si vous avez toutes les ressources qu'il vous faut quand vous faites le contrat vous gagnez plus trois points de victoire voilà donc vous avez donc là il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf on en met toujours six en jeu à la fin du tour on récupère tous les agents on remélange tout on en met six de nouveaux disponibles et puis on est reparti donc pour un tour donc c'est plutôt pas trop mal on peut jouer dessus et ce qui est bien c'est que ça repart c'est pas non plus trop trop puissant pour toute la partie il faut d'abord dépenser un dé qui vous fera gagner une ressource ensuite choisir l'agent vous allez vouloir prendre pour ce tour ci voilà donc pour le pour le deuxième module ensuite il y avait aussi donc du coup dans la boîte bien sûr des nouvelles cartes pour les grandes cités je vous disais trois petits ici des nouveaux objectifs ça je veux pas vous les montrer la chose qui est important aussi après derrière c'est qu'on a au niveau cinq nouveaux personnages qui permet en fait du coup de donner un peu de variété aussi sur nos stratégies et nos parties donc on va voir ici d'abord le premier ce personnage là qui est ruti chiano et donc il va vous permettre en fait de prendre donc ici un tas de 11 cartes donc si c'est en jeu donc vous pouvez jouer la version standard où vous allez prendre vous prenez le personnage de les prendre six cartes au hasard vous pouvez faire en version plus ou moins avancée avancée et donc du coup quand il ya les rôles qui sont sélectionnés en début de partie vous mettez tout de suite les six cartes visibles et comme ça vous savez ce que vous allez avoir comme carte donc c'est un peu plus stratégique que plutôt les avoir eu au hasard alors lui il fait quoi tout simplement en fait vous allez avoir des cartes supplémentaires vous allez donc avoir six cartes pour la partie je ne me trompe pas vous ne pouvez utiliser qu'une partout et puis m'a tout simplement vous allez avoir des actions des actions supplémentaires qui sont indiqués là dessus qui vous donne en fait du coup des bonus aller chercher un contrat donc là pour chaque pour chaque deux maisons que vous avez c'est un point de victoire là vous allez pouvoir retirer un dé à un endroit pour pouvoir après d'ailleurs par exemple en serment joué voilà donc tout un tas d'actions je vais pas rentrer dans le détail de toutes ces de toutes les actions en fait donc du coup mettez les six visibles et puis vous regardez si le personnage là peut vous intéresser et vous donnera en fait des bonus pour la partie ensuite on va avoir celle là ce personnage là donc ce personnage là pareil donc en fait on va prendre cinq personnages qui ont été écartés en début de partie vous avez fait votre sélection et puis vous avez cinq vous prenez cinq personnages en début de partie et donc du coup à chaque début tour il va pouvoir choisir un personnage pour le tour donc là c'est pareil niveau stratégie si vous voulez avoir moins de hasard vous retourner tout de suite par exemple les cinq personnages qui vont entrer en jeu si vous connaît ce personnage là et donc en début de tour vous dites ben ce tour ci je vais utiliser ce personnage là donc il faudra voir si c'est vraiment utile mais il faudra essayer de gérer au mieux puis on lui voilà tout ce tour ci je vais utiliser ce personnage là à la fin du tour le personnage que vous utilisez retourne dans la boîte il est défaussé vous allez en prendre un autre pour le tour suivant donc là celui là vous permet en fait d'avoir un personnage différent à chaque tour vous allez ensuite avoir celui ci donc celui ci vous permet en fait de débuter sur le plateau au lieu de débuter à venise vous allez débuter sur les premiers oasis il y en a trois en fait devant en fait un juste après vous choisissez d'avancer d'aller un peu plus en avant donc vous avez vous avez déjà un avancement et en plus de ça une fois par tour vous allez pouvoir retirer un dé à un endroit sur le plateau donc ça ça peut être intéressant parce que vous allez retirer un dé peut-être même le vôtre et pour pouvoir d'ailleurs jouer rejouer d'ailleurs pour prendre la place donc même si c'est par exemple sur une tuile cité avec un effet où vous êtes plutôt un bon combo vous le faites une première fois vous allez faire les actions ensuite vous utilisez votre pouvoir donc après vous retournez votre plaquette vous enlevez le dé et puis vous en replacez un nouveau c'est fait que du coup vous allez pouvoir utiliser deux fois pendant le tour ou bien retirer chez un joueur qui avait pris les chameaux vous avez tout pris besoin de chameaux vous n'avez pas d'argent hop on le retire et puis d'ailleurs vous pouvez placer votre dé celui ci va vous permettre en fait d'avoir ces petites tuiles là en plus qui symbolise des des blancs et donc ben vous avez donc le ma cinq face 2 3 4 5 6 et au début de chaque tour enfin à chacun de vos tours vous allez pouvoir dépenser l'un des tokens pour comme si c'était un dé donc là c'est comme si j'avais un dessin que ce tour ci j'ai besoin d'un 5 je vais l'utiliser ensuite mais il sera défaussé 1 il n'en restera plus 4 ainsi de suite et donc vous avez un dé supplémentaire une phase de dé supplémentaire par tour et en plus un revenu de chameau de 1 par tour enfin on a celui ci celui ci en début de tour et ben en fait vous allez pouvoir prendre un agent de votre choix visible et puis après vous en remettrez un sixième pour qu'il y ait toujours six de disponibles donc c'est plutôt pas trop mal j'ai joué avec ce personnage lors de ma première partie donc c'était qui était quand même plutôt pas mal d'avoir tout début de tour à chaque fois en avoir un agent pour tout reste du tour et donc voilà donc là on a on a du coup l'ensemble des modules supplémentaires donc ça n'allonge pas du tout la partie la partie reste pareil au niveau de la durée ça modifie juste alors le scoring est beaucoup plus important du coup et puis ça modifie un petit peu les stratégies est ce qu'on va essayer de jouer à fond sur les agents souvent aussi pensons il faut toujours s'adapter par rapport aux cartes qui sont en jeu sur le plateau donc est ce que ça vaut le coup d'aller d'essayer de comboter là dessus pour monter et gagner des points de victoire parce que là il ya quand même aussi 2 4 7 points de victoire aller chercher en plus des combos parce que ici vous voyez ici c'est une carte c'est juste comme si c'était une carte déjà posée pour quatre pièces vous pouvez avancer de 1 donc en fin de partie quand vous voulez faire des pas mal de déplacement et que c'est bloqué avec sur la piste normale où ça coûte très cher vous avez préparé de l'argent vous allez pouvoir faire des déplacements ici et puis ici pour cinq pièces vous pouvez prendre trois points de victoire donc c'est un système en mise en place où il faut avoir de l'argent avec de l'argent peut comboter pour gagner pas mal de pas mal de points ou après jouer un petit peu sur les agents de venise et puis donc bien sûr les renouvellement des personnages donc bien sûr vous n'êtes pas obligé de jouer avec les modules vous pouvez en choisir qu'un en mettre les deux ou en pas du tout et jouer que les persos bien sûr les persos il faut bien sûr vous n'est si là celui personnage là vous pouvez pas les jouer puisque si vous voulez jouer sans les modules ces agents de venise c'est pas possible voilà donc c'était la présentation de donc de marco polo comme je vous disais au niveau des règles c'est plutôt assez clair il ya rien c'est pas trop trop compliqué là je vous ai expliqué au moins les personnages puis les agents donc en fait l'essentiel pour pouvoir pour pouvoir jouer sans avoir sans avoir trop difficulté même si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais voilà donc c'était la présentation de l'extension de marco polo agent de venise donc toujours deux à quatre joueurs maintenant cinq joueurs donc un petit rappel dans la boîte maintenant il ya tout ce qu'il faut pour jouer jusqu'à cinq joueurs voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'habitude à liker partager et commenter et je vous dis à ciao pour une autre vidéo 1 1